... Bonjour à tous, émission particulière. Aujourd'hui, nous sommes juste à côté de Souston, dans le sud des Landes. Nous sommes à Latch, dans l'ancienne bergerie de François Mitterrand. C'est ici que, début septembre, se sont déroulées les premières rencontres du Progrès, soit trois jours de conférences et de débats autour de cette idée simple. Le Progrès, jusqu'où et à quel prix ? Et pour en parler, je vous propose une série de quatre entretiens réalisés dans ce cadre magnifique avec le sociologue François Dubé, le démographe Hervé Lebrasse, la psychologue Marie Dehenzel et l'eurodéputé Bernard Guetta. Nous allons donc débuter cette série d'entretiens avec le sociologue François Dubé. Nous sommes à Latch, dans l'ancienne bergerie de François Mitterrand, pour cette première édition des Rencontres du Progrès. François Dubé, bonjour. Bonjour. Alors, bienvenue dans ce théâtre de verdure, on va dire, dans cette bergerie. François Dubé, vous signez aux éditions Le Bordelot, un livre d'entretien, avec notre confrère de Sud-Ouest, Julien Rousset. Une vie de sociologue, comme nous sommes ici aux Rencontres du Progrès. Ce sera ma première question. Est-ce que la sociologie, finalement, c'est un élément du Progrès de compréhension ? Si la sociologie produit des connaissances, c'est du progrès par rapport à l'ignorance, c'est tout ce qu'on peut dire. Plus sérieusement, la sociologie a été à l'origine quand même une théorie du progrès, une pensée de l'évolution sociale, etc. Je crois qu'aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Donc, oui, la sociologie est un progrès parce qu'il est bien de savoir. Ça n'est plus un récit du progrès, du sens de l'histoire et des lendemains qui chantent. Alors, on va parler des lendemains qui chantent. Justement, vous évoquez dans ce livre une vie de sociologue. Vous évoquez plusieurs chapitres, mais notamment un sur l'éducation, qui est intéressant. La réforme du bac, c'est un sujet d'actualité. Est-ce que c'est un lendemain qui chante ? Est-ce que c'est un progrès ? Je crois que le mot progrès n'est plus adapté. Parce que, je répète, le mot progrès supposait l'image d'étapes vers des lendemains meilleurs, des processus très profonds. Je crois que ce n'est plus comme ça qu'on peut voir les choses aujourd'hui. Moi, je trouve que cette réforme est une adaptation plutôt nécessaire aux transformations du système éducatif, en particulier parce qu'elle va viser. Alors, parviendra-t-elle, c'est une autre affaire, mais elle vise à casser les tubes, les filières, les hiérarchies très strictes pour faire que les lycéens aient plus de capacité d'individualiser leur parcours et leur choix. Au fond, cette réforme ne va pas démocratiser le système, cette réforme ne va pas tout changer. Elle vise, en tout cas, à faire que le processus d'entrée dans l'enseignement supérieur soit assoupli, plus diversifié, plus individualisé. Est-ce que ça marchera ? C'est toujours très compliqué. En tout cas, c'est une réforme déjà très compliquée parce qu'elle va mettre beaucoup, beaucoup d'hétérogénéité dans le système, obligée à faire des choix. Bon, c'est quand même un changement assez profond, ce n'est pas une réforme. Deux dernières questions, François Dubé. Nous sommes toujours donc à l'Atsch sur ces rencontres du progrès. Simplement, du coup, quand on vous écoute, la méritocratie, ce n'est peut-être pas aussi simple que ça. C'est quelque chose que les politiques défendent tout le temps. Et c'est une idée qui est quand même malmenée. On peut dire trois choses sur la méritocratie. D'abord, c'est un principe incontestable parce qu'il vaut mieux occuper une position sociale en fonction de son mérite qu'en fonction de son héritage. Dans une société démocratique, il est plus juste d'acquérir sa position par son travail et son talent que d'en hériter par la fortune et le hasard de la naissance. Ceci dit, c'est un principe extrêmement cruel, la méritocratie, parce que dès lors que vous développez une logique méritocratique, c'est une logique qui va opposer les vainqueurs aux vaincus. Les vainqueurs ne doivent pas grand-chose aux autres parce qu'ils doivent tout à eux-mêmes. Et les vaincus doivent aussi leur échec à eux-mêmes. Et donc, la méritocratie est un système qui crée énormément de frustration, de ressentiment, de malheur, au fond, parce que si j'ai échoué, c'est plutôt de ma faute. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est que la méritocratie est quelque chose de dure et de cruelle. Et puis, la troisième chose que je voudrais dire, c'est qu'il faudrait se défaire du tropisme français qui ne voit que la méritocratie qu'au niveau du recrutement des têtes d'épingle des élites, et qui consiste à dire, si on change le système de recrutement à Sciences Po pour faire que 15 enfants d'immigrés entrent enfin à Sciences Po, on va changer. Non. Le véritable problème, ce n'est pas simplement le recrutement des supers élites, le véritable problème, c'est qu'est-ce qu'on fait de tous ceux qui n'accèderont jamais aux supers élites et qui méritent quand même de vivre honorablement, dignement, d'avoir du boulot intéressant. Donc, la méritocratie est un principe à la fois incontestable, parce que c'est mieux que l'héritage, mais en même temps, c'est un principe qui est bourré de paradoxes, de contradictions et de difficultés. Une dernière question, François Dubé, vous l'évoquez dans ce livre, Une vie de sociologue, c'est le phénomène de zadisation, c'est une expression que vous employez. On l'a vu avec le mouvement des Gilets jaunes, il y a de nouvelles formes de contestation, en tout cas de défiance, qui se mettent en place. Est-ce que ça, c'est une évolution à laquelle on sera confronté ? Je crois que nous avons vécu dans une période historique où les mouvements sociaux étaient très fortement institutionnalisés. Les syndicats représentaient les travailleurs, les paysans étaient représentés par des fédérations paysannes, les partis de gauche représentaient globalement, on va dire, la partie la plus défavorisée. C'est-à-dire que le jeu institutionnel avait une capacité d'absorber les colères sociales. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un constat tout à fait élémentaire. Ce jeu institutionnel, tant politique que syndical, est en train de s'effriter. Et donc, les colères sociales, les frustrations, les ressentiments, les sentiments d'injustice, les indignations, au lieu de rentrer dans les canaux institutionnels habituels, explosent. Et au fond, ce qui est très intéressant, c'est que vous avez des grandes tendances écologiques et puis des ZAD que plus personne ne contrôle. Le mouvement des Gilets jaunes est très, très intéressant. D'abord parce qu'il est né des réseaux sociaux comme ça, sans parti, sans syndicat, sans rien. Mais plus intéressant, aucun parti ne l'a récupéré. Vraiment. C'est-à-dire que... Et ça, on peut s'en réjouir, parce qu'on peut dire, au fond, la société reste vivante, les gens ne sont pas des moutons, ils ne sont pas contents, ils protestent. Mais ça peut être aussi très dangereux, parce que, d'une certaine façon, vous avez des indignations et des colères qui ne se transforment jamais en revendications sociales, politiques, négociables. Qui restent au stade de la colère. Merci François Dubé. Je rappelle le titre de votre livre, Une vie de sociologue, si vous voulez en savoir plus. C'est aux éditions Le Bord de l'eau. Restez avec nous, on va poursuivre cette série d'entretiens avec un démographe, Hervé Lebrat. Si vous nous rejoignez, nous sommes toujours aux rencontres du progrès à Latche, dans les Landes, et nous poursuivons notre série d'entretiens avec un démographe, Hervé Lebrat. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette bergerie, cette ancienne bergerie de François Mitterrand. On va parler ensemble de population et surtout de surpopulation. Nous sommes aujourd'hui 7,7 milliards d'individus. En 2050, nous serons, selon les estimations, 9,7 milliards d'individus. Hervé Lebrat, est-ce qu'il faut s'en féliciter ? Est-ce que finalement, c'est un signe de progrès ? Alors, effectivement, cette population va s'accroître, mais on a l'impression qu'elle va s'accroître indéfiniment. En fait, elle s'accroît de plus en plus lentement. Elle est tombée de 2% d'accroissement par an à maintenant un peu moins de 1%. Et elle sera sans doute à l'équilibre vers 2060-2070. Donc finalement, ça ralentit ? Ça ralentit, mais aussi, la question n'est pas seulement celle du nombre, elle est celle de la qualité de la population. Et là, au cours des 50 dernières années, les progrès ont été absolument énormes. Des progrès, notamment, de l'espérance de vie dans le monde entier et aussi des progrès de l'éducation. Pour donner un chiffre, le Mexique, l'espérance de vie était dans les années 70 de 50 ans, elle est de 75 ans. En France, un homme avait une espérance de vie de 68 ans dans les années 60, c'est maintenant 78 ans. Pour l'éducation, c'est la même chose. En 1970, il y avait 15 000 étudiants au Maroc. L'année dernière, il y en a 950 000. Donc c'est un monde qui a énormément progressé en qualité. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'on vit mieux que dans les années 60, quasiment, pour prendre une échelle temporelle pas trop ancienne. Oui, on vit mieux et surtout, on vit plus longtemps. Mieux, c'est une question encore un peu compliquée, mais plus longtemps, mieux aussi. Mais là, c'est pour sortir de mon domaine, parce que la douleur est beaucoup mieux maîtrisée, parce que les médicaments ont fait très gros progrès. Justement, Hervé Lebrasse, comment le démographe voit... Alors l'espérance de vie, vous vous en félicitez, on vit plus longtemps, mais ça va coûter plus cher. Le débat sur les retraites est posé, la réforme des retraites est enclenchée. Vous la regardez sous quel angle, ça ? C'est une source d'inquiétude ou pas ? Parce que pour le politique, vivre plus longtemps, ça veut dire des gens qui vont avoir des retraites plus longues. Et voilà, c'est tout le cycle que vous connaissez. Absolument, et pour les politiques, c'est une vraie question, mais c'est une question qui peut être maîtrisée, et on le voit actuellement en France avec le débat qui est assez dur sur l'âge auquel on doit se retirer. Mais il faut voir que dans tous les pays développés, l'âge auquel on se retire augmente, et c'est assez normal si on a, comme en France, plus de 20 années d'espérance de vie à la retraite, alors qu'autrefois on en avait un peu moins de 10. Il faut qu'une partie de cette vie gagnée soit une vie qui soit sur un travail un peu plus long. Donc là, il y a une sorte d'éligence. Et puis il y a un autre point auquel on fait moins souvent attention, c'est qu'il y a eu beaucoup plus de travailleurs, et il y en aura encore plus dans les années à venir, du fait de l'entrée en activité des femmes. Moins de 50% des femmes étaient actives dans les années 60. Maintenant, on est à 85% de femmes actives entre 25 et 55 ans en France, et dans beaucoup d'autres pays voisins. Donc il y a un autre sujet qui intéresse les démographes, et qui nous intéresse tous, parce qu'il revient dans l'actualité, c'est la question de la surpopulation. Alors certes, ça augmente un peu moins vite, mais est-ce que c'est un concept, ou en tout cas une expression, que vous approuvez ou pas du tout ? Ou non, je la désapprouve, parce qu'il faut dire surpopulation, par rapport à quels critères ? J'ai donné dans votre journal d'ailleurs un exemple extrême, mais si on dit tout humain a le droit à un kilo de truffe par an, la surpopulation commence à 500 000 humains. Donc il faut vraiment dire ce qu'on appelle la cause de la surpopulation. Très souvent, on dit, c'est les subsistances. Or actuellement, les subsistances suffisent à nourrir la population mondiale. Il faut savoir que la ration de subsistances, le nombre de calories fabriquées par l'agriculture, a augmenté de 50% par personne au cours des 50 dernières années. Elle n'a pas diminué malgré la croissance de la population. Simplement, dans les années à venir, le problème risque d'être posé par l'augmentation de la consommation de viande, par les consommations de type occidental, qui sont adoptées en Chine, en Inde, et puis même dans des pays plus pauvres. Sur les régimes alimentaires qui seront une des clés, finalement, des prochaines décennies, vous parlez souvent de l'exemple du Japon, où on consomme moins de protéines animales. Et finalement, vous dites que le régime japonais, si on l'adoptait, ça pourrait peut-être arranger les choses. Actuellement, en termes de protéines animales, le régime japonais, c'est la moyenne mondiale. C'est 17% de protéines d'origine animale. Les Français, c'est 40%. Donc, si tout le monde adoptait le régime français, on pourrait nourrir un peu plus de 4 milliards d'habitants, pas les 7 milliards, 7 actuellement. Inversement, si on devenait tous végétariens, et même végétaliens, là, on pourrait nourrir une quantité énorme de personnes, plus de 11 milliards. Je ne le souhaite pas, mais le régime japonais a quand même ses vertus et ses qualités. C'est peut-être une piste, pour le coup, pour l'avenir ? C'est non seulement une piste, mais ça se dessine. C'est-à-dire, depuis maintenant une quinzaine d'années, la consommation de produits d'origine animale diminue dans les pays développés, diminue en France. Et d'ailleurs, vous le sentez bien, il y a toute une propagande pour les régimes alimentaires, y compris dans les écoles, qui soient des régimes végétariens, une fois par semaine, ça sera sans doute un peu plus. Mais ça ne veut pas dire devenir végétalien, c'est-à-dire exclure tout produit d'origine animale. Ça veut dire en consommer, justement, comme les Japonais, modérément. Un dernier mot, Hervé Lebrase, sur cette question démographique. Pour finir, est-ce que vous êtes optimiste ? Oui, je suis relativement optimiste, pour d'ailleurs les raisons que j'ai données. Pour le démographe, que ce soit la croissance de l'expérience de vie, que ce soit la baisse de fécondité, qui est absolument remarquable dans la plupart des pays du monde, la montée aussi, au fond, vers l'égalité des femmes, qui a encore beaucoup de problèmes, mais qui est vraiment très nette au cours des 50 dernières années. L'éducation, il y a énormément de causes pour un démographe d'optimisme. Merci Hervé Lebrase de nous avoir rejoint dans cette Berge-Louis, pour cet entretien. Et nous, on va poursuivre encore cette série de rencontres. A tout de suite. Si vous nous rejoignez, nous poursuivons notre série d'entretien à Latche, et nous sommes maintenant avec la psychologue Marie de Hensel. Bonjour. Bonjour. Alors, pendant 12 ans, Marie de Hensel, vous avez été la confidente de François Mitterrand sur des questions très précises, la mort et la spiritualité. Nous sommes ici à Latche, dans son ancienne bergerie, sous les arbres. François Mitterrand, on le sait, croyait aux forces de l'esprit. Vous, qui avez été sa confidente sur ce sujet, qu'est-ce que ça signifiait ? Finalement, à quoi croyait François Mitterrand ? Quand je l'ai rencontré, il m'a dit qu'on lui avait donné trois ans à vivre, et je lui ai dit, mais qui peut vous dire le temps qui vous reste à vivre ? Et nous sommes en 84 ? En 84. Et je lui ai dit, le temps qui reste à vivre dépend du désir de vivre, de ce qu'on a encore à faire sur Terre, et des forces de l'esprit. Et j'ai su, à ce moment-là, que nous ne cesserions pas de parler de cela. Donc les forces de l'esprit, c'est vous ? C'est moi qui ai employé le terme, et il l'a repris d'ailleurs en 94 dans ses voeux pour les Français, mais il a compris qu'effectivement, il fallait être vivant quand on sait que l'on va mourir, ne pas être dans le déni de la mort, s'appuyer sur ses forces, ses ressources internes, sur aussi ce qu'il appelait les forces de l'esprit, c'est-à-dire tout ce que nous ignorons, qui est autour de nous, qui est l'énergie aussi de la vie, qui est dans les arbres, qui est dans les pierres. Concrètement, Marie de Hanzel, quand on vous écoute, ça veut dire qu'il croyait à quelque chose, il ne croyait pas à la mort ? La mort, il ne pouvait que la constater, mais François Mitterrand n'était pas religieux, il avait une spiritualité, il disait, je ne sais pas si je crois, mais je sais que je sens. Et qu'est-ce qu'il sentait ? C'est l'énergie du vivant, qui est encore une fois dans les arbres, dans la nature, dans les lieux sacrés. Vous adhérez à cette analyse, à cette théorie ? Moi-même, oui. Je pense que nous ignorons tout de ce que Zindel appelait notre longueur d'onde caractéristique. Il aimait beaucoup cette expression, François Mitterrand, dont il pensait, lui, qu'il y a quelque chose qui dépasse la mort, qui n'est évidemment pas le corps qui est voué au futur cadavre. L'esprit. Mais l'esprit. Marie de Hanzel, on va poursuivre cet entretien, parce que l'un des sujets sur lesquels vous travaillez, et ça fait écho à notre discussion, à notre début de discussion, c'est justement la mort et le déni de la mort. Je vais vous poser la question d'une manière provoquante, volontairement. Est-ce que l'euthanasie est un progrès ? Nous sommes ici, aux rencontres du progrès. Je voudrais votre avis sur cette question-là. Elle fait débat dans la société. L'euthanasie n'est pas un progrès, c'est une régression. Expliquez-nous, parce qu'on l'associe à la fin de la douleur, en tout cas pour abréger les douleurs. Je rappelle que j'ai été la première psychologue en soi palliatif. François Mitterrand avait créé mon poste. et que je sais que l'on peut approcher sa mort sans souffrir, sans être prolongé, en étant accompagné et en donnant du sens à ce que j'appelle le temps du mourir. Il y a une expression très belle et qui plaisait beaucoup à François Mitterrand qui est que justement, mourir, c'est une tentative de se mettre complètement au monde avant de disparaître. Ça veut dire une sorte d'accouchement de soi-même. Pour que ce soit possible, il faut du temps. Il faut... Et chacun prend son temps. Il est plus ou moins pour... Du temps, ça veut dire aussi des moyens ? C'est-à-dire développer les soins palliatifs ? Améliorer tout ça ? Le temps, ça veut dire qu'on respecte ce temps, qu'on ne l'abrèche pas. Donc, vous voyez, l'euthanasie est une défaite par rapport à ça. Et pour que ce temps ait un sens et qu'il soit vivable, il faut évidemment ne pas souffrir. Donc, les soins palliatifs qui sont un droit pour chaque Français, il faut le rappeler, depuis la loi de 1999, n'est pas appliqué puisqu'ils ne sont pas assez développés. Est-ce que le... Si le regard de la société change et s'interroge sur l'euthanasie, est-ce qu'avant que ce débat n'émerge, est-ce que vous sentiez une autre approche ? Je ne sais pas, dans les années 80, les années 70, est-ce qu'on voyait les choses différemment ? Est-ce que vous avez un regard un peu plus long sur le temps ? Oui, je pense que dans les années 80, on commençait peut-être à sortir du déni de la mort, mais j'ai l'impression que on a régressé depuis. On est de plus en plus dans le déni de la mort. C'est-à-dire qu'on ne la regarde pas en face, c'est un peu ça ? On ne la regarde pas en face. On ne la regarde pas en face. On n'en parle pas, on la cache. Regardez dans les établissements pour personnes âgées, il y a un tabou total de la mort. alors que la plupart des personnes qui ont entre 80 et 100 ans pensent à la mort et voudraient en parler, et voudraient dire ce qu'elles souhaitent. Et ce n'est pas possible. Donc là, il y a encore tout un débat, toute une pédagogie encore à faire, c'est ce que vous dites ? Il y a une formation des médecins qui est indispensable. Il y a une pédagogie du public. Il faut travailler à retrouver la culture de l'accompagnement. Et évidemment, ça demande une volonté politique, mais ça demande aussi une conscience des citoyens que nous sommes. Merci beaucoup Marie de Hensel d'être venue nous retrouver pour cette série d'entretiens. Je rappelle deux de vos livres qui font écho à ce dont on vient de parler. Marie de Hensel, Croire aux forces de l'esprit, récits séchés faillards, François Mitterrand, une quête spirituelle, et un autre livre qui vous a rendu célèbre, La mort intime, préfacée justement par François Mitterrand. Si vous voulez tout savoir sur ce sujet-là, voilà deux excellents livres. Merci beaucoup Marie de Hensel. Et nous, on poursuit notre série d'entretiens à l'Hatch. Nous sommes toujours à l'Hatch, dans l'ancienne bergerie de François Mitterrand, pour ces rencontres du progrès. Et pour ce dernier entretien, je vous propose une rencontre avec l'eurodéputé Bernard Guetta, un politique qui se définit toujours comme un journaliste. Bernard Guetta, bonjour. Bonjour. Est-ce que je dois vous présenter comme un ex-journaliste ? Ah non, certainement pas. Alors expliquez-nous, vous êtes politique et journaliste. M. Villani, quand il est devenu député à l'Assemblée nationale française, il n'est pas devenu ex-mathématicien. Quand un médecin, un chef d'entreprise, un prof, un ingénieur deviennent député ou sénateur d'ailleurs, ils ne deviennent pas ex-ingénieur, ex-médecin, etc. Bon. Donc pas de confusion des genres. Et surtout, n'oubliez pas que la députation, c'est une fonction, une fonction politique et que, Dieu merci, ça n'est pas un métier et qu'il ne faudrait surtout pas que ça devienne un métier. Donc je me résume. Mon métier, c'est le journalisme. Ma fonction actuelle, c'est d'être député au Parlement européen. Eh bien justement, parlons-en, Bernard Guetta. Comment se passent vos premiers pas à Strasbourg et à Bruxelles en tant qu'eurodéputé ? Parce que vous découvrez la machine législative extrêmement complexe du Parlement européen. Et pour le journaliste qui a vécu dans l'instant, qui cherche l'information, est-ce que vous découvrez la lenteur administrative ou la lenteur parlementaire ? Je découvre évidemment et en souffrance la lenteur parlementaire. Car comme tout journaliste, j'aimerais que ça soit fait dans l'instant. Comme tout journaliste, comme tout citoyen, j'aimerais que ça soit fait dans l'instant. Ben non, c'est pas possible. Parce qu'il faut négocier, c'est un parlement, c'est une démocratie. Il faut négocier entre des courants politiques, il faut négocier entre des députés de 27 et même encore de 28 nationalités. La Grosse-Bretagne n'est toujours pas partie, c'est compliqué. Il faut négocier avec les autres instances européennes, le Conseil européen principalement, c'est-à-dire la réunion des chefs d'État et de gouvernement, des 28 chefs d'État et de gouvernement. Il faut négocier avec l'ensemble des gouvernements nationaux. Bien sûr que le processus est lent, bien sûr que le processus est beaucoup trop long. Mais d'un autre côté, il faut cela. On connaît vos convictions européennes. Est-ce que cette construction européenne aujourd'hui, face à la montée des populismes, c'est une construction ou un progrès en sursis ? Écoutez, c'est plutôt les populistes qui sont en sursis. Monsieur Salvini vient de, pardonnez-moi, mais de se casser la gueule en Italie. Vraiment la gueule. Pas la figure. Regardez les Brexiteurs en Grande-Bretagne. Mais attendez, ils sont en train de mourir de ridicule parce que le ridicule tue. Et monsieur Boris Johnson est véritablement sous nos yeux. Même son frère l'a quitté. Même son frère l'a quitté. Tellement cette bêtise est lamentable pour ne pas dire obscène. Mais regardez, regardez, l'extrême droite autrichienne prise la main dans le sac en train de se faire acheter, corrompre par les services très russes et la coalition qu'ils avaient formée avec la droite autrichienne a éclaté. Regardez, même le Front National en France. Vous savez où ils en sont sur l'Union Européenne ? Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'on a beaucoup parlé de la montée des populistes. On les a redoutés lors des élections européennes. Et ce que vous êtes en train de nous dire là, c'est que finalement tous ces exemples-là vont peut-être servir et avoir l'effet inverse, ne pas être un entraînement mais plutôt créer une prise de conscience qui va peut-être les ralentir eux-mêmes. Je crois qu'on est en train de se rendre compte que ces soi-disant populistes, ces nouvelles extrêmes droites sont en vérité des forces de chaos et d'aveuglement. Finalement, ce serait un mal pour un bien. Elles ont émergé. On voit ce que ça donne, ça ne produit pas d'effet et finalement on s'en éloigne. C'est un scénario que vous... On est en train de s'en éloigner mais n'oublions pas d'un autre côté que les raisons qui ont permis l'émergence des extrêmes droites sont toujours là. C'est-à-dire que ces forces se ridiculisent, ces forces montrent leur impuissance, leur indigence intellectuelle mais en même temps les raisons de leurs émergences au pluriel sont toujours là. Donc face à ça, est-ce qu'on peut encore avoir un discours pro-européen, intelligible, clair, compréhensible pour tout un chacun ? Plus que jamais, les idées françaises sur l'unité européenne font aujourd'hui... s'affirment aujourd'hui non seulement dans les discussions du Parlement européen dans ses commissions comme ses couloirs, c'est très important les couloirs, mais s'affirment aussi au Conseil européen dans les discussions, recherches de compromis entre les dirigeants nationaux parce que chacun se rend bien compte à l'heure de M. Trump, de M. Poutine, des chaos de la rive sud de la Méditerranée que nous avons besoin, nous, les Européens, de resserrer nos rangs, d'investir dans l'avenir, de nous doter d'une défense commune. Est-ce que vous le ressentez depuis que vous êtes arrivé au Parlement européen ce sentiment de resserrer les liens, de resserrer les rangs, de tenir bon finalement ? Ce que je ressens très profondément, c'est que ces idées françaises sur l'Europe puissance, en une expression, sur l'Europe puissance politique, sur la scène internationale, qui étaient tournées en dérision et souvent assez méchamment par nos partenaires européens, ne sont plus du tout tournées en dérision aujourd'hui. Est-ce que la fin de la naïveté européenne est terminée ? Est-ce qu'on est là-dessus parce qu'il y a les europhobes, etc. Et beaucoup d'observateurs, et j'en terminerai là, Bernard Guetta estime que les européens ont toujours fait preuve de naïveté, ils ont cru qu'ils avaient tout gagné, et en fait, le monde est beaucoup plus complexe que ça. Les europhobes disaient ça. Moi, je n'ai jamais pensé que les européens soient si naïfs que cela. Pendant trois jours, à Latch, dans le sud des Landes, dans l'ancienne bergerie de François Mitterrand, des journalistes, des sociologues, des démographes, des psychologues, des écrivains, des chefs d'entreprise, des économistes, tous ont débattu sur ce sujet du progrès. Et vous l'avez vu, à la faveur de ces quatre entretiens, le sujet est loin d'être épuisé. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve très vite pour un nouveau numéro.